Jules Lhermina La deux fois morte À peine eus-je posé le pied sur la terre de France, au retour de la longue mission qui m'avait retenu pendant près de trois années dans l'Extrême-Orient, que je me mis en route pour le coin de Sologne, où s'étaient cloîtrés mes amis. J'avais naguère trouvé assez étrange cette idée de s'aller enfermer avec une jeune femme, presque une enfant, dans une solitude morose, et cela dès le lendemain d'un mariage que j'avais d'ailleurs fort à prouver. En raison de la camaraderie qui avait uni enfant, celui qui devenait époux. Je les avais dès lors surnommés Paul et Virginie, et je continuerai à les désigner ainsi, estimant que l'impersonnalité convient aux faits singuliers dont je veux, en ce récit, conserver le souvenir. De dix ans plus âgé que Paul, je m'étais toujours intéressé à son caractère. Sa nervosité excessive souvent m'avait effrayé. Quoi qu'en somme, elle ne me parut exercée sur ses actes aucune influence mauvaise, et ne se traduisit d'ordinaire que par une rare ténacité de volonté. J'ai toujours eu grand goût pour les sciences naturelles, avant même que l'éducation et les circonstances avaient fait de moi le très modeste savant que je suis, mais je n'ai jamais été doué que d'une mémoire très relative. Ce qui me fait surtout défaut, c'est la mémoire dite visuelle. Par exemple, si je rencontre dans mes excursions de botanistes quelques fleurs dont l'éclat ou l'originalité de structures m'enchante, il m'est presque impossible, une fois dans mon cabinet, de réconstituer en images cérébrales la silhouette ou la couleur qui m'ont ravi tout à l'heure. Il en allait tout autrement de Paul. S'était-il trouvé avec moi au moment de l'observation ? Le lendemain et même plusieurs jours après, il me suffisait de lui rappeler le moindre détail pour qu'aussitôt, du crayon et du pinceau, il reproduisit avec une étonnante exactitude, en les plus minutieuses particularités, la plante qui avait attiré mon attention. Bien plus, ses yeux qui devenaient fixes et regardaient droit devant lui comme s'ils eussent percé la muraille que retrouvait le modèle, avaient, dans leurs étonnantes facultés de vision, rétrospectivement, visé, reconnu, conservé des accidents de tissus ou de teintes qui m'avaient échappé. À ce point qu'il m'arrivait d'aller vérifier par moi-même s'il n'obéissait pas à un jeu de sa fantaisie. En ce sens, jamais je ne le pris en défaut. Aussi, lorsque je le conduisais au théâtre, à la ville voisine du château qu'habitait sa famille, pendant plusieurs jours, je le reprenais immobile, étranger, à tout ce qui l'entourait. À mes questions, il répondait qu'il était occupé à revoir la pièce vue. Si je le pressais, alors il me peignait d'une voix lente et recueillit tous les péripéties théâtrales, leur rendant une vie que nous aurions qualifiée de factice, mais qui pour lui, je l'ai compris depuis, était absolument réelle. Ses facultés exceptionnelles ne firent que se développer avec l'âge. Je pourrais dire qu'il vivait deux fois chaque jour sa vie, occupant son lendemain à revivre la veille. Peut-être, plus exactement, ne vivait-il que la moitié d'une vie, dépensant l'autre à se souvenir. Oserais-je tout avouer ? En ces étrangetés, on craint toujours, quelle que soit sa conviction et sa sûreté intellect, de passer pour un imposteur ou un dupe. Ce qui dépasse la limite de ce qu'on appelle le possible, comme si on pouvait fixer la mesure, apparaît toujours vulgaire, comme le produit d'une imagination malade ou imbécile. Un jour, Paul avait alors 15 ans, et cette faculté de recommencement s'affirmait en lui de plus en plus. Il me rappela un mendiant que nous avions rencontré ensemble tellement sordide et malingreux que jamais Caillot ni Goya n'eussent désiré modèle plus réaliste. Très affiné, poussant même la délicatesse jusqu'à la fêterie, il avait horreur de ces types dégradés par la misère et l'ivrognerie. Celui-ci, à qui il avait jeté une aumône, lui avait causé un profond dégoût, et je puis dire que sa mémoire en était tentée. Je m'en apercevais, et je m'efforçais de détourner le cours de ses méditations, mais toujours il me répondait, « Que veux-tu ? » « Je le vois. Il est là. » Et il ajouta, en me prenant brusquement le bras, « Nous nous trouvions alors dans un coin assez sombre du parc. » « Mais il est impossible que tu ne le vois pas toi-même. » En vérité, pendant un espace de temps qui fut affiniment court, je ne pourrais trouver de termes d'exacte fixation, je vis, oui, je vis, à quelques pas de nous, un mendiant jibeux, loqueteux, hirsute. Je vis, positivement, en sa forme, en sa couleur, apparition et disparition instantanée. Très peu sentimentale de ma nature, et peu disposée à admettre l'inexplicable, je m'irritais contre moi-même, attribuant à ma complaisance pour se névroser l'influence presque fascinatrice qui m'avait dominé. Et je me promis de ne plus prêter tant attention à des songeries morbides. Sans grande fortune, et ayant à me créer une position, il ne me essayait pas de jouer avec mon cerveau.